Ce qui se passe souvent quand on se fixe un objectif, c'est qu'on se questionne. Ça prend à peu près trois semaines, puis là, tout d'un coup, on se questionne. On se dit, est-ce que je vais l'atteindre? Puis dès qu'on fait ça, qu'est-ce qui arrive? Mais là, c'est important d'en être consciente. C'est qu'on se questionne aussi, mais en arrière, il y a « je ne serai pas capable ». Alors, c'est non, c'est absolument, on n'a pas le droit de se chicaner, on n'a pas le droit de laisser de la place à notre voix intérieure, notre discours intérieur qui nous descend. Alors, on dit non à cette voix-là. Moi, dans mon programme, c'est absolument interdit. Ça, ça arrive quand on se questionne ou quand on entrevoit même un petit peu qu'on n'atteindra pas notre médaille d'or. C'est pour ça que je vous ai fait faire une médaille d'or, une médaille d'argent, puis une médaille de bronze. C'est bien correct d'atteindre sa médaille de bronze, puis laisser plus de temps pour la médaille d'or. Alors, ce que je vous suggère, c'est de absolument refuser le discours intérieur qui vous descend. Qu'est-ce qui arrive pour vrai? C'est que dès qu'on entrevoit qu'on pourrait avoir un échec, on arrête instantanément d'avancer vers un objectif. Donc, on ne se le permet pas. On ne se permet pas. On se dit, ben non, je vais avoir une autre médaille. Ce n'est pas grave. Je vais atteindre ma médaille d'or plus tard. C'est normal que je me questionne à un certain moment donné. La raison pourquoi ça arrive, c'est que notre cerveau primitif, une partie de notre cerveau est inconfortable avec qui on devient. Ce que moi, j'appelle la zéro dichotomie. OK? Moi, j'utilise trois méthodes. Une des méthodes, c'est la dichotomie. Alors, le cerveau, il est inconfortable dans la nouvelle personne qui est en devenir. Normalement, j'accompagne pour m'assurer que mes clientes ne vivent pas ça du tout. Comme ça, elles ne peuvent pas se saboter et revenir en arrière. Moi, ce que je vous suggère, c'est de dire non, je ne m'abandonnerai pas. Puis là, je vais vous rappeler que vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir. Vous avez juste à vous donner un peu plus de temps. Il n'y a rien là. Là, on va viser la médaille d'or encore. Mais si on a la médaille de bronze, c'est bien correct. On peut-tu juste être contente d'avancer? Alors, si vous entrevoyez que vous n'aurez pas votre médaille d'or, bien, je veux qu'aujourd'hui, vous adoptiez la médaille de bronze pour Noël. C'est bien correct comme ça. Puis la médaille d'or, elle va suivre. Ce ne sera pas long. Mais là, dites-vous que vous êtes capables. Vous pouvez absolument réussir. Il faut être gentil avec soi-même, ne pas se chicaner, puis voir qu'on va atteindre un objectif. Puis se féliciter en cours de route. Être fier de soi. Je rentre dans mes jeans. Ou quelque chose comme ça. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est d'écrire sur votre feuille comment vous avez changé depuis que vous faites mon cadeau de Noël. Il faudrait que ça commence par un J, comme je ou j'ai. Alors, j'aimerais vraiment ça que vous réalisiez que vous avez évolué. Votre perception de vous-même a changé. Ça devrait ressembler à j'apprends à m'écouter, je respecte beaucoup plus mes décisions. Alors déjà, ça, c'est un grand changement. Ça va bien. J'ai perdu trois livres. Je commence à plus comprendre. Mon Dieu, t'as encore maigri. Oui. Ça paraît beaucoup. Je m'en viens, je m'en viens. Il me reste peut-être 10 livres à perdre. Oui, mais là, j'ai menti, parce que je me suis repesée tantôt. Oui. Je suis à 134,6. Écoute, je suis tellement contente, là. Je mettais du 135 quand je crois qu'il est 134. Mais là, non, là, je suis à 134 et je suis vraiment... Mais je suis à 134,6. Mais je suis vraiment fière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501